Ouais, bah visiblement aujourd'hui c'est vraiment la journée des actualités. Relative JVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et c'est vrai qu'on a pu un peu en discuter pendant à peu près trois quarts d'heure sur la chaîne en live. PlayStation vient de faire une annonce, tandis que Nintendo avait annoncé sa Nintendo Switch OLED. Et bien PlayStation, comme à son habitude, dès qu'il y a un set of play le jeudi, s'est permis de faire une petite annonce dès ce mardi après-midi. Et effectivement, le planning, on va le voir ensemble, ça va être très rapide. On va dire que ça peut être décevant. On va en parler tout de suite. Voilà, commençons directement. Alors, il se... ... ... D'un certain Deathloop. Donc ce set of play sera donc ce jeudi à 23h, heure française. Ça, c'est comme tous les sets of play de façon classique. Et Sony déclare, préparez-vous justement pour 30 minutes d'informations sur des jeux indépendants et de développeurs tiers, en plus d'une visite dans la bulle temporelle de l'île de Black Reef. Alors, c'est vrai que du côté de Deathloop, comme ce que je disais en live, on en discutait ensemble, c'est un jeu qui n'a pas eu une communication de fou ces dernières semaines, derniers mois, parce que le jeu a été repoussé à septembre, etc. Donc forcément, ça a été assez compliqué de parler dessus. C'est un jeu qui a eu un certain silence radio, mais il ne faut quand même pas oublier que ça reste une exclue PlayStation. Alors, est-ce qu'elle est temporaire ou pas du tout, etc. C'est assez compliqué de mettre la main sur tout ça, en sachant que Arkane appartient aujourd'hui à Xbox, donc logiquement, c'est quand même censé arriver plus tard du côté des Xbox Series. Après, on ne sait pas clairement ce qui pourrait se passer par la suite. Il y a des surprises qui peuvent un peu débarquer, on n'en sait rien. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah oui, ça fait partie du line-up PlayStation de la fin d'année 2021, quand pour la première partie de l'année, on a eu pas mal de choses assez ramassées. On avait eu justement du Returnal, du Ratchet & Clank, mais aussi du Kena, qui débarquera en août. Donc là, clairement, c'est le bon moyen de remettre un coup sur Deathloop, parce que là, actuellement, on est début juillet, mais par contre, on a d'autres choses. PlayStation déclare qu'on aura aussi des jeux indépendants qui sont présentés, mais également des développeurs tiers par rapport à tout ça. Nous avons déjà pu voir les pouvoirs époustouflants de Colt par le passé, donc ça, c'était par rapport à la communication de Deathloop, mais ce jeudi, dans le nouveau State of Play, nous allons entrer pendant 9 minutes dans la bulle temporelle de Deathloop. Donc sur 30 minutes, vous en avez 9 qui sont pour Deathloop. On va arrondir à 10, quasiment. Ça laisse donc 20 minutes pour parler d'autres jeux indépendants, mais aussi de développeurs tiers. L'événement, du coup, commencera à 23h, heure de Paris, machin machin, et sera diffusé sur YouTube et Twitch. Cette séquence de gameplay étendue nous montrera Colt se déplaçant furtivement sur les toits à l'aide de ses compétences, ou foncer en tirant sur tout ce qui bouge pour semer le chaos. L'île de Black Reef offre de nombreuses possibilités. En plus de ce long aperçu du prochain titre sanglant de Bethesda, nous vous donnerons des informations sur des jeux sensationnels créés par des studios indépendants et des développeurs tiers. L'événement durera une trentaine de minutes. Cependant, il n'y aura pas d'informations sur le prochain God of War, Horizon Forbidden West ou la prochaine génération du PlayStation VR lors de cette présentation. Restez connectés cet été, car nous aurons bientôt plus d'informations pour vous à jeudi. Conclusion, PlayStation va proposer un State of Play ce jeudi, avec de l'indé, du développeur tiers et un focus sur Deathloop. Là où pour ma part, j'attendais PlayStation pour révéler plus de choses sur tout le catalogue qui est censé arriver pour la fin d'année, parce que la fin d'année, ce n'est pas que Deathloop. Normalement, on est quand même censé avoir plus de choses. Côté Sony, je ne demande pas une exclue par semaine. Bien au contraire, mais un peu plus d'éclaircissement sur la roadmap de PlayStation pour la fin d'année 2021, ce sera quand même très cool. Comment est-ce qu'on va conclure cette première année de commercialisation de la PS5 ? Parce que mine de rien, ce n'est pas rien. Et aussi, mince quoi, Horizon Forbidden West, il sort quand ce jeu ? C'est le truc en fait que je n'ai pas compris. C'est ce pourquoi je suis un peu déçu quand même. C'est que certes, on va avoir des jeux indés. Et les jeux indés, attention, ce n'est pas à dénigrer. On aura des choses qui sont très cool. Little Devil Inside. On pourrait avoir peut-être aussi du Lost on the Side, du côté du label Channel Hero Project. On pourrait avoir du Stray, etc. On pourrait avoir pas mal de choses. Malgré tout, je me pose des questions quand même, parce qu'Horizon, ça me fait de plus en plus peur. Là où j'étais vraiment très très sûr et certain, j'étais très confiant, je me disais Horizon, ça sort cette année, God of War, c'est mort, laissez tomber, mais Horizon pour moi, c'était sûr. Là les gars, je commence à flipper, parce que là, on est en juillet. Le jeu, s'il sort en novembre ou en octobre, il va falloir quand même se dépêcher. Malgré tout, la dernière phrase, et quelqu'un dans le chat sur le live qu'on avait fait ensemble, sur cette espèce de mini-breaking live où on avait parlé, la dernière phrase du communiqué de Sony est un peu rassurante, parce qu'en fait, la dernière phrase dit « Restez connectés cet été, car nous aurons bientôt plus d'infos pour vous ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être que là, on pourrait avoir certes un State of Play, mais aussi une autre prise de parole de PlayStation courant juillet ou courant août. On est vraiment de rien sur ce point. Logiquement, l'été, il dure jusqu'à début septembre, donc il va quand même falloir un peu en parler rapidement. Parce que si jamais c'est un State of Play, un autre State of Play, autre que celui qu'on aura jeudi, ouais, par contre, si c'est un PlayStation Experience, ok, vous avez tout intérêt à le garder secret, parce que c'est un événement qui a été mis un peu sous le tapis pendant très longtemps, et s'il s'assigne son retour, c'est super cool. Malgré tout, il va quand même falloir commencer à envoyer un peu des watts, parce que moi, il y a des exclus que je veux voir. God of War et l'écrogène, ok, pas de souci, la pilule, elle est passée depuis un mois, il n'y a aucun souci, montrez le jeu. Montrez le jeu parce que je sais que ça va être un truc de fou, moi, je veux le voir, donc montrez le jeu. Horizon, balancez une date de sortie. Bref, quand vous êtes prêts, dépêchez-vous, s'il vous plaît, parce qu'en vrai, là, pour le moment, on sait qu'ils ont des trucs, on sait qu'ils ont des cartouches de fous furieux, mais malheureusement, ils ne sont pas prêts. Et ils ne sont pas prêts parce que la pandémie, parce qu'il y a plein de plans qui ont dû être changés, etc. Et aussi qu'il faut parler de Deathloop. Mais Sony, je ne vous attendais pas là. Je vous attendais sur autre chose. Je vous attendais sur un State of Play plus massif, quelque chose qui allait répondre à Xbox dans un autre sens aussi. Et certes, la guerre des consoles, pour moi, c'est quand même un peu purile selon certaines prises de position un peu extrêmes chez certains joueurs. Malgré tout, c'est vrai que même si PlayStation et Xbox prennent des points qui sont extrêmement différents aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que c'est des concurrents, dans un sens, ils vendent tous les deux des consoles de jeu, même si Xbox est basé sur un écosystème qui ne se repose plus sur le Game Pass, sur le Cloud, etc. Ok, n'empêche qu'il y a quand même deux constructeurs qui se font un peu la guerre, qui se tirent dessus depuis très longtemps. Donc, il y a un moment donné, je pense que forcément, une conférence doit répondre à une autre, sans forcément partir dans l'invectif direct et dans un truc hyper agressif, machin, pour dire « Ouais, mais nous, on fait ça, ça, ça. » Non. Et par contre, balancer ce qu'on a projeté de faire, balancer son planning, son programme, ça fait partie d'une communication quand on a de la concurrence en face. Donc, il va falloir commencer un peu à envoyer des trucs, parce que PlayStation, vous les avez les capacités, vous les avez les jeux, vous avez des trucs de fous. Mais moi, je voulais en voir plus, je voulais voir ça. Et ça fait trois semaines que j'ai un temps à State of Play, parce que je me dis « Les gars, il va envoyer du lourd, ça va être trop bien. Et je n'ai pas les plus gros ESLU. » Bon, OK. Après, peut-être que les différents développeurs tiers pourront apporter des trucs de fous. Certains théories sur du Call of Duty, certains parlent de Hogwarts Legacy, etc. Ça peut être très cool. Peut-être qu'on pourrait avoir des jeux Square Enix, que ce soit Forspoken, que ce soit Final Fantasy VII, Remake, partout, si on veut, mais voilà. Bref, on pourrait avoir des choses. Et le fait d'avoir dit qu'on a des développeurs tiers, ça peut vraiment élargir un peu le spectre des possibilités. Et pour les gens indépendants, bah oui, ça peut être super cool. Voilà, d'avoir du nouveau par rapport à Astrid, et qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, d'avoir du nouveau par rapport à Little Devil Insane qu'on n'a pas vu aussi, et qu'on aurait à avoir beaucoup plus de nouvelles par rapport à ce jeu. Je n'imagine pas du Pragmata, etc. Bref, on peut avoir tout et n'importe quoi. Je vais m'arrêter ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, le programme me déçoit un peu. Voilà, je vais m'attendre à beaucoup plus de la part des PlayStation pour début juillet, en réponse à Microsoft. Voilà. Maintenant, n'hésitez pas à donner en commentaire ce que vous en pensez. Sony, là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode force tranquille. On fait notre bail tranquillement, on reviendra qu'on aura les choses qui seront prêtes. Mais moi, je voulais voir les choses début juillet pour qu'on puisse justement être au fait de tout ce qui va se passer. Et j'espère qu'Horizon ne va pas être reporté parce que sinon, ça va être assez compliqué. Parce qu'en année prochaine, il y aura God of War Horizon GT 7. Ça va être trois gros exclus. Très bonne année pour PlayStation. Mais la première année de la PS5, à part Ratchet, Returnal, Deathloop qui, bon, n'est pas un jeu développé par un studio first party. Voilà. Et Kena, etc. Bon, OK. Il faut au moins une deuxième grosse cartouche à part Ratchet. Parce que là, ça veut dire qu'en fin d'année, Xbox, MDR, en fait, ils vont enchaîner Flight Simulator cet été. Forza Horizon 5 à la rentrée. Allo, en fin d'année, ils vont avoir un boulevard. Non pas que les joueurs PlayStation vont partir et acheter des exclus Xbox, pas du tout. Mais vous voyez, il faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace médiatique et je pense que PlayStation doit le faire. Bref, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo un peu news. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, machin, n'hésitez pas aussi à vous exprimer sur le bail. Et puis naturellement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Vous connaissez la chanson. Bref, prenez soin de vous. C'était Momo pour JVM et comme d'habitant, je vous dis la bise. Jouez bien, prenez soin de vous